En 2015, une vidéo, on s'en souvient, faisait le tour de la toile et des rédactions du monde entier. On y voyait en direct 21 coptes, ou plutôt 20 coptes et 1 ghanéen, au milieu d'eux, se faire exécuter par le groupe État islamique en Libye. Ce documentaire, Les 21 à la puissance de la foi, qu'on a réalisé, qui a reçu la bénédiction du patriarche le pape Tawadros et le haut patronage du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens, c'est un documentaire qui est en immersion dans le village natal de ces 21 martyrs coptes. Il faut savoir qu'ils venaient tous du même village, un village très pauvre, à 250 km au sud du Caire. En vérité, ils sont 20 à venir de ce village, mais on compte parmi eux ce jeune ghanéen, Massio Ayariga, qui va les rejoindre et dont on ne connaît pas grand-chose, sinon qu'il dira « Mon Dieu est leur Dieu ». C'est un hommage qu'on rend à leur famille pour leur dire que l'église d'Occident ne les a pas oubliés, qu'ils demeurent parmi nous. Et c'est aussi pour nous une bénédiction de recevoir le témoignage des parents de ces martyrs, quelques années après, et de les voir face à face, c'était un honneur pour nous. C'est un témoignage qui me touche particulièrement, étant d'origine copte, mais ayant eu la chance de naître et de vivre en Europe, à la différence d'eux, je ne risque pas ma vie tous les jours pour partir au travail. C'est un témoignage et un hommage rendu à des jeunes qui n'ont pas eu cette chance, qui sont partis en Libye pour gagner dignement leur vie et faire vivre leur famille, et qui n'ont pas eu la même chance que moi de pouvoir partir le matin en paix, revenir en paix. Dans ce documentaire, on commence par une catéchèse où on rappelle ce qu'est pour nous la croix, qui est le lieu du triomphe et le lieu de notre salut. C'est en réponse à la vidéo de l'État islamique qui avait dédié cette exécution aux chrétiens qu'ils appellent la nation de la croix. Aller rencontrer ces familles est déjà un but en soi, la rencontre est déjà le but. On vient dans ce village à la rencontre de ces familles dans la gratuité d'abord pour leur dire « On vient vous saluer de la part de l'Église en Europe et en Occident ». Eux-mêmes, en retour, nous ont offert comme un cadeau précieux le témoignage de leurs enfants, nous ont raconté leur vie, nous ont raconté un peu comment ils avaient vécu ces événements. On a reçu le témoignage d'un amour inconditionnel et d'un pardon des ennemis comme notre Seigneur le demande. C'est ce pardon qui va jusqu'à l'amour des ennemis. D'ailleurs, on a le père de Luc qui va nous dire « Mais nous, on n'a pas d'ennemis sur terre ». Notre seul ennemi, c'est celui qui nous fait la guerre intérieure et qui nous divise. On est tous frères. Ce documentaire qui a reçu le haut patronage du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens sera visionné au Vatican dans la cinémathèque en présence de son éminence le cardinal Corr, le préfet, le cardinal préfet, et sera précédé d'une célébration des verpres communes aux XXI martyres coptes de Libye qui ont été inscrits au martyrologe romain selon les voeux du Saint-Père en mai dernier lors de la rencontre entre le pape François et le patriarche Tawadros. Pendant cette prière, on aura l'honneur d'avoir la présence des reliques des martyres qui ont été offerts par le pape Tawadros au pape François. C'est un très grand honneur qui nous sera fait et peut-être un pas de plus dans cette construction de l'unité de l'Église autour des thèmes très chers au Saint-Père de l'œcuménisme du sang et de la souffrance en raison de tous ceux qui aujourd'hui sont persécutés partout dans le monde du seul fait qu'ils portent le nom de chrétiens sans distinction de leur confession. Sous-titrage Société Radio-Canada